bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des petites clémentines corse laquées alors il vous faudra 2 clémentines 25 g de sucre 25 g de beurre et 10 centilitres de jus de clémentines alors on va commencer déjà par éplucher les clémentines on enlève on fait un cran sur la peau et après vous allez voir on y va avec le doigt tout simplement on épluche les clémentines alors j'en fais deux puis après multiplier la recette par rapport au nombre de convives là on va juger que c'est pour une personne voilà les deux clémentines épluchées on enlève quelques filaments blancs on débrossi au maximum après ça reste comestible c'est pas un souci voilà on va lancer la cuisson alors je fais je vais faire fondre mon beurre bien fondre qu'il soit moussant on fait bien fondre voilà une fois le beurre fondu je vais mettre la moitié de mon sucre pour faire la texture sirupeuse qu'on veut je mélange bien le tout à feu vif je dispose ensuite mes deux clémentines je mets mon jus de clémentine ça fonctionne aussi avec un jus d'orange ça soit un agrume et ensuite j'arrose j'arrose et j'arrose pas s'arrêter d'arroser c'est ce qui va nourrir la clémentine n'apporter la cuisson qu'on cherche s'il me manque du liquide je peux compléter avec de l'eau chose que je vais faire ce que je vais voir au fur et à mesure que le liquide va baisser et que ma cuisson n'est pas comme je le souhaite je vais rajouter on va dire près 10 centilitres d'eau je vais resucrer un peu aussi pour apporter le côté qu'on souhaite je vais augmenter mon feu voilà on va faire ce qu'on cherche c'est une cuisson lente qui va en fait permettre à la clémentine d'être nourrie à coeur avec l'eau le sucre le jus et le beurre voilà on va bien faire réduire ce jus on réduit quasiment aux trois quarts voilà on a quasiment la consistance qu'on veut vous voyez ça commence à être bien translucide là on coupe le feu on va dresser tout simplement nos clémentines bien chaudes on dispose dans l'assiette et on dispose le jus et les feuilles de clémentine vous pouvez accompagner ça d'une glace d'une chantilly d'une sauce chocolat pour les plus gourmands ça c'est à votre convenance alors c'est un dessert de saison qui va très bien avec les fêtes c'est parfait alors pour ma part je vous souhaite de bonnes fêtes de bons moments en famille et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo merci 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 merci